Musique Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Cyrgue en montagne. Nous sommes en Ardèche pour la quatrième manche du championnat de France d'Enduro. Nous sommes juste au nord des Cévennes, ce qui explique un panorama si époustouflant. Et attention, on n'a pas de temps à perdre, seulement 12 minutes pour cette émission. A nous aussi de mettre gaz en grand cette fois. Et on va commencer tout de suite par passer en revue les pilotes qui défendront les couleurs de la France aux prochains 6 jours. Ce sera en Argentine. Ils viennent tout juste de recevoir leur maillot. Et pour vous la présenter cette équipe de France, on a avec nous Frédéric Veil, l'entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui a proposé à Jacques Bolle les pilotes. Et Jacques Bolle a validé. Alors Frédéric, première question. Par rapport aux pilotes qui ont été annoncés dans un premier temps, il y a quelques surprises ? Quelques changements dans l'équipe junior. Des mauvaises surprises. Parce que c'est sur blessure que Jérémy Moore ne fera pas partie de l'équipe. Il sera remplacé par son coéquipier, Anthony Gesselin. Et puis Mika Barnes ne sera pas là aussi. Parce qu'il a un problème d'organisation pour lui pour venir sur cette compétition. Et donc il sera remplacé par Théo Bazarg chez Sherco. La réserve qu'on a sur le championnat de France et en France est assez importante. Et quand on a, en remplaçant des pilotes comme Boissière, Taroux, Bourgeois, pour ce qui est du trophée, c'est quand même du gros calibre. Et on a toutes nos chances de remporter les ISDE. Avec la blessure de Jérémy Miroir, le championnat junior est complètement relancé. Ils sont 5 à pouvoir être encore titrés. Et c'est le surprenant Soane Servajan qui prend les commandes en premier tour. Mais Théo Bazarg reprend la tête dans le deuxième tour pour ne plus jamais relâcher. Malgré un très mauvais début de journée, Jérémy Carpentier remonte à la deuxième position. Grâce notamment à une superbe ligne. Enfin, troisième place pour My League, Bron Fontanaz qui a été très réglé. Il sauve sa place sur le podium pour une petite seconde d'avance sur Sylvain Fournier. Deuxième victoire pour Théo Bazarg, après celui qui a acquis en tout début de saison à Usherch. Tout juste au réolé de son titre mondial en E1 acquis en Italie le mois dernier, Christophe Nambottin n'a pas fait d'en détail à une concurrence. Pourtant, comme beaucoup d'autres, il a chuté à plusieurs reprises durant le tour. Derrière lui, ça a été hyper serré entre le trigo éternal Anthony Boissière, Marc Bourgeois et lui, Loïc Larieux. Le plus malheureux dans l'histoire finalement, c'est le pilote au ski qui se contente du pied du podium à 1 seconde 3 de Bourgeois. Le pilote Yamaha est troisième après une journée où il s'est toutefois offert deux spéciales. Mais c'est Anthony Boissière qui a eu le dernier coup parmi les trois poursuivants de Nambottin. Il termine deuxième avec une demi-seconde d'avance sur Bourgeois. Champion du Monde 2014, Nambottin renoue avec la victoire au France après une deuxième et troisième place. J'ai pris une bonne semaine de vacances après le titre. Je me suis tout de suite remis à travailler pour le chemin de France parce qu'il y a du boulot. Les jeunes poussent derrière le chemin de France. Et puis les six jours en Argentine qui vont être très difficiles. Donc je garde la forme et surtout je veux donner le meilleur parce que j'ai encore à progresser avec cette demi-de-nemi. Une fois de plus, chez les Mid-Size, c'est un cavalier seul de Pela-René sur cette première journée ardéchoise. Il est juste pour moi, c'est une spéciale qu'il laisse au pilote Sherco Motopulsion, Julien Gauthier. C'est d'ailleurs lui qu'on retrouve à la deuxième place mais à 2 minutes 13 de Pela. Romain Dumontier a moyennement débuté. Il a laissé de précieuses secondes filées et s'est battu avec Grégory Abanda. C'était l'invité surprise de cette étape, spécialiste du Supercross. Abanda a longtemps été troisième mais la bonne journée a été difficile. Pris de crampes, il a complètement lâché sur le dernier tour. Romain Dumontier était plus fort physiquement. Il prend la troisième position de cette journée, remporté par l'indéboulonnable Pierre-Alexandre René. Chez les grosses cylindrées, la grosse bataille entre Antoine Basset et Jérémy Jolie tout au long de la journée. Manuel Bebar, malgré victoire à l'oeuvré, n'est jamais en mesure ici de s'inviter au débat pour la guerre. Il restera sagement au troisième rang. Il s'impose le truc sur une spéciale. Gigi et Basset ne se sont pas lâchés et avant l'ultime spéciale. Seulement trois secondes séparées de deux hommes, au profit de l'officiel Gaz-Gaz. On s'attend à une réponse de Jérémy Jolie. Et malgré une grosse attaque, Gigi a encore laissé filer plus de trois secondes. Il s'incline, il n'aime pas ça mais il garde quand même le sourire. C'est bien, moi j'aime pas, mais ça c'est bien. Antoine Basset accroche ici sa toute première victoire au névite de sa carrière et à domicile. L'art de Choua ne goûte pas son plaisir. Je l'ai vu partir, je savais qu'il allait tout donner. J'ai regardé ses deux premiers virages, j'ai vu qu'il donnait tout. Je me suis dit, trois secondes c'est rien, il faut que je fasse pareil. Du coup j'ai pareil et puis je l'ai battu dans ce dernier spécial. J'ai repris jusqu'à sept secondes d'avance. Demain, t'as sûr ou c'est max attaque ? Non, demain c'est max attaque, ouais. C'est max attaque, en plus j'ai une moto, il y a pas mal d'évolution dessus. Et je suis vraiment plus en confiance qu'avant dessus. Donc ça ne me gêne pas quand ça s'abîme un peu le terrain. Je vais attaquer demain. Du côté du trophée constructeur, la victoire continue à KTM. Avant d'attaquer la deuxième journée, chez les filles, Gérardine Fournel continue son grand chlème en remportant le samedi. Mais le lendemain, la lotérienne Samantha Tiché met fin à la domination de la pilote Sherco. Elle s'offre sa première victoire de la saison en Ardèche. Chez les Espoirs, avec une troisième place et une victoire, Quentin Delet de Molle reste en tête de la catégorie avant la finale d'Amberg. Et on recommence avec les juniors. Journée de révélation pour Maïdi de Front Fontanase à Saint-Cyrgues. Le pilote de l'équipe de France armée de terre a enfin arraché sa première victoire de la saison au terme d'une superbe journée. Libéré, un bloc dans tous les sens. Il a tenu la dragée haute à Jérémy Carpentier qui termine deuxième. Le plan de Mujer Mell a très bien débuté sa journée, mais a eu plus de mal à tenir le rythme. Enfin, Théo Bazerc, vainqueur la veille, complète ce podium au terme d'une journée qui a très mal débuté. Maïdi de Bron Fontanase peut s'avouer une victoire bien méritée. L'absence de Jérémy m'a permis de prendre un peu le devant et d'être aussi un peu le meneur, on va dire. Donc ça m'a délivré énormément et la confiance, j'ai pris une énorme confiance en moi. C'est exceptionnel, comme je le dis, j'ai jamais gagné un franc. Ça fait dix ans que je me bats pour gagner au moins une manche de France, que ce soit en enduro, en motocross. Donc pour moi, c'est un grand joueur. Au championnat, Jérémy Carpentier est maintenant leader malgré son absence. Miroir est toujours deuxième, mais avec sa blessure, ça se joue entre Bazerc et Carpentier. Bron Fontanase est maintenant quatrième du championnat. Barnès a bien reculé, il est cinquième. Chez les plaques noires des élites, ainsi Nambotin s'empare de la tête dès le début de journée. L'après-midi est plus difficile, il ne s'impose que trois fois sur neuf spécial. On retrouve d'abord derrière lui Anthony Boissière, qui doit batailler dur contre Loïc Larieux. Moins à la lune que la veille, le pilote Marc Bourgeois ne sera jamais vraiment impliqué dans la guerre pour la deuxième place, mais terminera quatrième de cette seconde journée. Entre Boissière et Larieux, il est chaud jusque dans les derniers mètres. Le jeune pilote Hus Varna veut sa part du gâteau après sa quatrième place de la veille. C'est un même interdit tout irréprochable. Et trois matchs que Larieux vient prendre la deuxième place, tournée par Boissière depuis le début de journée. Avec ses deux victoires dans le week-end, Nambotin conforte son avance au championnat devant Marc Bourgeois et Loïc Larieux. C'est Anthony Boissière qui occupe la quatrième place. Au revoir, c'est bon ? Chez les éliteux, c'est toujours la même histoire, il y a Pelin et les autres. Il remporte 8 spéciales sur 9 et celle qu'il concède, il est signé Grégory Aranda. Décidément, le sidiste n'est pas venu acheter du terrain en Ardèche. Il s'est payé le luxe d'accrocher pendant longtemps au lendemain du métier. C'est l'expérience de l'endureux qui a parlé et qu'il a tourné là, il a été plus rapide. Quatrième seconde, Julien Gauthier a souffert de son épaule opéré suite à une chute à mi-journée. Victoire net et précise du champion du monde 2014 avec 2 minutes 30 d'avance sur du notier et 2 minutes 46 sur Ardèche, un podium bien mérité pour le pilote Yamaha 2B. C'était très dur, surtout le troisième tour hier. Je n'ai pas l'habitude et je n'avais jamais faim et tout. Je ne me suis pas bien alimenté et du coup, j'étais vraiment fatigué pour le troisième tour. Du coup, aujourd'hui, dès que je m'arrêtais, je ne faisais que manger et j'allais un peu moins fort dans les liaisons. C'était dur physiquement, mais je me suis régalé. Avec son grand chlamme depuis Uzerche, Peulat-René est quasiment assuré de remporter ce championnat de France. Même s'il reste encore 40 points à distribuer, il en compte déjà 32 d'avance sur Dumontier et 68 sur Gauthier. Décidément, Antoine Fassé semble avoir pris goût à la victoire. Il est six des trois meilleurs chronos sur le premier tour et Romain, Jérémy Jolie, son plus grand de balles après de 12 secondes. Dur, dur pour le pilote Freegun qui déteste perdre, mais il n'y a rien d'églotique là-dedans quand on est un champion, n'est-ce pas, DG ? Derrière, on retrouve dans un premier temps Pierre Bessin, que le pilote officiel TM est troisième jusque dans le dernier tour. Mais il redescend du podium sur l'avant-dernière spéciale et finit par payer très très cher une dernière tour, complètement raté. Tout cela, eh bien, on profite un manuel de part. Le pilote Betta signe à nouveau une troisième place ici à Saint-Cyrgues. Devant, c'est le même scénario que le samedi alors que Gigi cravache pour revenir sur Basset. A la dernière spéciale, il accuse quasiment le même retard que la veille et même si c'est normal pour meilleur temps sur la SP9, ce n'est pas assez. La victoire revient à l'officiel Gaz-Gaz pour 2 secondes 2, un week-end parfait pour Antoine Basset. J'ai mis du temps à me mettre dans le rythme de la course et puis à la fin de la course, ça allait super. Le problème, c'est que c'était fini, donc c'était trop tard, voilà. Avec 5 victoires en 8 journées, Jérémy Jolie est toujours leader de la catégorie E3. Il devance Antoine Basset de 17 points et Manuel Bepard de 30 points. Cette seconde journée est remportée par Hugues Varna chez les constructeurs. Voilà, on en a terminé avec cette manche du championnat de France à Saint-Cyrgues en montagne. Les meilleurs pilotes français vont tous aller sur la finale du championnat du monde à Brioude les 13 et 14 septembre prochains. Moi, je vous dis rendez-vous à Amber pour la finale du championnat de France. Ce sera les 4 et 5 octobre prochains. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501